Les classements finaux du festival 2014 de Nancy, dans le tournoi de grands maîtres, deux joueurs ont terminé à la première place, le russe Bukhavchin, 19 ans, et le numéro aux quatre français, André Stratisko. Ils ont le même nombre de victoires, ils sont départagés seulement à la performance. Malheureusement pour lui, le jeune allemand Alexander Donchenko, âgé de 16 ans, n'a pas réussi à gagner sa dernière partie, et du coup ne marque pas les six points qui lui auraient permis de faire une norme de grands maîtres. C'est au contraire le suisse Rindis Parov, son adversaire, la dernière ronde, qui a atteint 4 points pour réaliser sa quatrième norme de maître international. A noter la victoire de Christophe Sochaki, la dernière ronde sur le grand maître, ce coup d'Ovnishenko. Sochaki qui a dû figurer dans ce tournoi avec une performance de 1885. Dans le tournoi de maître, belle victoire de Bilal Belasen, qui bien sûr a réalisé une norme de maître internationale. C'était déjà le cas d'une ronde avant la fin. Il remporte en prime le tournoi avec un point d'avance sur ses trois poursuivants, puisque Ninov a perdu la dernière ronde contre Gehler. Belle partie d'attaque d'ailleurs du joueur russe, même si celui-ci n'a pas été à son avantage dans ce tournoi. L'Hollandais, Gérard Wehling, très en forme, a malheureusement perdu une partie gagnante à la dernière ronde contre Camacho Colados. Un mot pour indiquer que les deux joueurs qualifiés pour disputer le tournoi B de la prochaine édition sont les deux premiers du tournoi C, c'est-à-dire Sébastien Pouchière et Kim Le Quang, qui ont tous les deux marqué 6,5 sur 9. On doit appuyer le danger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Je vous remercie un applaudissement pour la victoire. ... au conseil général, donc il y a 10 ans, à la 12ème année, et nous avions, c'était le prédécesseur de Nelly, Stéphane Dupré, qui avait été à l'origine. Et pour les deux premières places au lendemain de la journée de la femme, on a deux féminines, à savoir seconde Louise Adrien. ... et première, Théodora Gospodaron. ... ... Je vais passer au tournoi K. Je pense qu'on va faire une ovation toute particulière à Théo Ticcoli, puisque c'est le seul parmi les 100 abonnés joueurs, à manquer 9 points sur 9 points. ... 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